Si le service du Seigneur ne vous plaît pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux que vous voulez adorer. Choisissez ceux que vos ancêtres adorent de l'autre côté de l'Euphrate ou bien les dieux des Amorites, car vous habitez dans leur pays. Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Une fois de temps en temps, ça fait du bien de reposer les bases, de se poser les questions fondamentales. Et dans le petit passage que j'ai lu là, c'est exactement ce qui se passe. Celui qui parle, c'est Josué, quelqu'un qui était un leader, qui dirigeait tout le peuple. Et ça fait un moment qu'il les dirige et qu'il s'en prend un peu plein la tête. Et donc du coup, il va leur mettre un peu un ultimatum. Leur reposer la question. Qui est-ce que tu as envie de servir ? Qui est-ce que tu as envie d'adorer ? T'as le choix, t'es pas obligé. Tu peux choisir. Et c'est intéressant la façon dont il leur présente le choix. Il leur dit, « Au peuple, vous pouvez adorer les dieux que vos ancêtres adoraient. » En gros, pour nous aujourd'hui, si je traduis, ça ferait, tu peux suivre ta culture, les traditions, ce que faisaient tes ancêtres avant toi, ce qui est important pour ta famille. T'as le droit de choisir ça, de dire que ce sera le plus important. Ensuite, il continue et il leur dit, « Ou alors, vous pouvez choisir d'adorer les dieux de là où vous habitez maintenant. » À nouveau, si je fais pour nous aujourd'hui, t'as le droit de choisir la culture d'aujourd'hui. Comment c'est dans ton pays ? Qu'est-ce que les gens aiment ? Qu'est-ce qu'il y a à la mode ? Tu as le droit. Dieu te laisse ce droit. Et puis, il propose une troisième solution, Josué. Et là, il s'engage, il dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » En gros, il est en train de dire, « Tu ne peux pas faire un mix des trois, ça ne va pas marcher. » Il y a un moment ou un autre, ces différentes valeurs, elles vont se cogner, s'entrechoquer, et il y a un choix à faire. Et Josué, il est courageux, parce que devant tout le monde, il dit, « Moi, le choix, je l'ai fait. J'ai choisi Dieu et je vais le mettre en premier. » Et toi, maintenant, peuple, et toi qui me regardes là, qu'est-ce que tu veux choisir ? Qu'est-ce que tu veux suivre ? Dieu, il te laisse libre. Il te dit, « T'as plein de choix, tu fais celui que tu veux. » Mais si tu choisis, fais-le de tout ton cœur et reste-y, reste accroché. Alors moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire ce pas-là, devant toi, là, qui me regarde, de te dire, « Moi, Élise, j'ai choisi de servir l'Éternel. » Et toi, c'est quoi ton choix ? Je veux dire, je veux dire, « J'ai choisi de servir l'Éternel. » Et toi, c'est quoi ton choix ? Et toi ? Ça, c'est quoi ton choix ? – Sous-titrage FR 2021